Une frappe russe d'une précision chirurgicale. Et d'autres suivront, elles ont touché ce mardi la principale tour de télévision de Kiev. Une attaque qui a entraîné l'arrêt momentané des diffusions. Une tour qui se situe non loin du site de Babillard. Un important mémorial aux victimes de la Shoah, où les nazis ont tué par balle plus de 30 000 juifs en deux jours. Ce qui a fait réagir le président Zelensky sur Twitter. Je veux dire au monde, à quoi bon dire plus jamais ça, pendant 80 ans si le monde se tait lorsqu'une bombe tombe sur le même site de Babillard. Au moins 5 tués, l'histoire se répète. Et Kiev est de plus en plus menacée par une attaque de grande ampleur. Plus tôt, dans l'après-midi, l'armée russe a annoncé vouloir frapper les infrastructures des services de sécurité ukrainiens à Kiev. Et appeler les civils vivant proches de ces cibles à fuir. Signe que les forces russes se rapprochent de leur but, envahir Kiev, ce convoi militaire de plus de 60 kilomètres de long. Des dizaines de chars, de tanks et de véhicules militaires de l'armée russe qui se dirigent tout droit vers la capitale. Ces images satellites ont été prises à 29 kilomètres au nord-ouest de Kiev. Elles ont été enregistrées ce mardi matin. A l'aube justement, Kharkiv, la deuxième ville ukrainienne, a été touchée par une série de bombardements russes. Une attaque d'une rare violence. Ici, le siège de l'administration régionale a été touché de plein fouet par ce qui semblait être un missile de croisière. Dans ce chaos, plusieurs victimes ont été annoncées, ainsi que des dizaines de blessés. Le président ukrainien a dénoncé un crime de guerre. Face au Parlement européen ce mardi, Volodymyr Zelensky a réclamé une intégration sans délai de son pays à l'Union européenne. Ukraine ! Sans vous, l'Ukraine va être seule. Nous avons prouvé notre force. Nous avons prouvé qu'au minimum, nous sommes exactement comme vous. Alors, prouvez que vous êtes avec nous. Prouvez que vous ne nous laisserez pas tomber. Prouvez que vous êtes vraiment des Européens. Alors, la vie vaincra sur la mort et la lumière vaincra sur les ténèbres. Gloire à l'Ukraine ! Un discours émouvant qui s'est terminé par une ovation de plusieurs minutes à Bruxelles. Un cri d'alerte du président ukrainien alors que les pertes civiles et militaires ukrainiennes se poursuivent. Volodymyr Zelensky qui s'est également entretenu avec son homologue Joe Biden. Le résident du palais Marinsky a appelé à arrêter l'agresseur russe au plus vite. Le résident du palais Marinsky a appelé à l'Ukraine de 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 l'Ukraine. Merci.